Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Nabila et Camara de Public Cell, chers compatriotes d'ailleurs, voilà j'interviens comme toujours d'ailleurs comme je l'ai dit et chaque fois qu'il y a en fait des discours irrationnels disons de la part de nos divisions j'interviens tout à l'heure pour donner en fait pour situer les citoyens n'est-ce pas il faut situer les citoyens on ne veut plus en fait un pouvoir qui vient pour nous amadouir n'est-ce pas on va mettre fin à tout cela on dit qu'on est dans la transition dans la transition le pouvoir donner doit donner l'exemple en fait de bonne gouvernance nos citoyens également nous essayons dans nos comportements d'être aussi exemplaires disons dans l'utilisation en fait de l'information chers compatriotes n'est-ce pas alors donc mon thème d'information ce soir je vais parler de Ousmane Gawad Diallo vous le savez autant que moi Ousmane Gawad Diallo avait accordé aujourd'hui l'interview à une radio de la place je crois l'espace fm n'est-ce pas dans les grandes gueules ok donc Ousmane Gawad Diallo a fait un discours il a répondu donc aux questions des journalistes alors j'ai je viens de lire de voir ainsi d'information qui parle donc de ce discours d'Ousmane Gawad Diallo alors j'ai lu n'est-ce pas le discours d'Ousmane Gawad Diallo ses argumentations ses explications j'ai mal à la tête chers compatriotes guinéens j'ai mal à la tête je ne peux pas le croire même si je ne suis pas aussi surpris n'est-ce pas chers compatriotes guinéens très bien alors Ousmane Gawad Diallo donc face donc aux journalistes il a répondu donc aux questions et questions relatives effectivement à notre transition transition en cours menée par les militaires n'est-ce pas alors principalement questions autour de ce dialogue tant demandé par la classe politique guinéenne n'est-ce pas voilà donc depuis vous le savez depuis que cette transition donc est là la classe politique s'est dit bon écoutez il ya problème parce que en fait une transition écoutez on peut pas en fait le pouvoir ne peut pas en fait l'amener de façon unilatérale n'est-ce pas il faut impliquer les partis politiques et là il n'y a pas de dialogue et les partis politiques donc le disent très clairement n'est-ce pas alors cette question a été abordée donc dans cette interview donc que Ousmane Gawad Diallo a accordé donc à l'espace fm chers compatriotes guinéens très bien alors avant donc 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 rentrer dans les détails chers compatriotes guinéens je dois répéter cela concernant la transition n'est-ce pas la transition comme définition on va répéter ça mille fois il est seulement question de passage vous comprendre d'une situation politique de mal gouvernance à une autre situation politique de bonne gouvernance mais c'est cela si on n'était pas dans la démocratie on était dans la dictature alors nous quittons la dictature pour en fait aller vers la démocratie très clairement pour que tout le monde puisse le comprendre n'est ce pas on était dans une situation je dirais de dictature n'est ce pas où tout est bafoué alors nous sortons là grâce à la transition n'est ce pas qui va nous permettre de sortir de là et préparer un moment disons je dirais politique transparent n'est ce pas légal chers compatriotes guinéens c'est ça et le souci de la transition c'est quoi le souci c'est parce que avant avant effectivement on parle de la mal gouvernance chers compatriotes guinéens et le souci maintenant c'est de tout faire pour que demain finalement que nous n'ayons plus à faire à la mal gouvernance mais la bonne gouvernance donc le souci ici que la transition doit donner l'exemple de bonne gouvernance c'est cela je vais répéter ça je vais dire toujours la transition c'est de donner l'exemple un bon exemple ou l'exemple d'une bonne gouvernance c'est cela chers compatriotes guinéens voilà parce qu'on commence à nous donner des mots de tête cette transition c'est militaire Ousmane Gawal Diallo mais c'est vrai l'autre fois c'était le premier ministre Mohamed Abiyaroubi c'est incroyable chers compatriotes guinéens très bien je vais lire un peu c'est qu'Ousmane Gawal sur ce site d'information Ousmane Gawal il est en même temps en fait il est ministre de l'habitat de l'urbanisme il est aussi porte parole donc au gouvernement alors alors Ousmane Gawal estime que la jeune par rapport à cette demande disons de la classe politique qui réclame effectivement le dialogue que la transition si elle doit en fait être menée alors objectivement pour qu'elle soit effective il faut impliquer effectivement la place la classe politique et ça c'est vrai n'est ce pas mais jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant il n'y a pas ce dialogue là et là la classe politique s'inquiète et Ousmane Gawal Diallo répond en dit qu'il estime Ousmane Gawal Diallo estime que la jeune doit restaurer la confiance avec les acteurs politiques pour permettre à la Guinée d'organiser des directions libres et transparentes il dit selon le ministre de l'habitat je suis en train de lire en fait sur ce site de l'information ensuite je fais mon analyse sur le compteur guinéen alors selon le ministre de l'habitat et de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire alors il déclare qu'il faut bien il faut que les guinéens sachent notre transition où la transition va mener qu'est ce qu'on est capable de faire pour que sortir de là on puisse avoir un pays en fait stable et réconcilié il dit c'est ce qui est important on doit savoir c'est quoi la transition Ousmane Gawal Diallo c'est quoi la transition donc les guinéens doivent le savoir et où va nous mener cette transition Ousmane Gawal Diallo ce n'est pas compliqué vous vous embrouillez mais ce n'est pas compliqué la transition comme je viens de le dire n'est ce pas nous quittons en fait un moment de mal gouvernance pour un moment en fait de bonne gouvernance et là il est question pour les gouvernés plutôt pour les gouvernants en fait de donner l'exemple de bonne gouvernance vous vous donnez l'exemple en fait il n'y a pas de mystère dans ça il n'y a pas dit on va faire 5 ans 10 ans et peut-être après cela tout sera normal non ce n'est pas vrai on peut faire 20 ans de transition et après on peut faire 0 et faire seulement moins d'un an et faire une transition impeccable pourquoi impeccable moins d'un an en 6 mois on fait une transition je vais donner l'exemple en 6 mois on fait une transition impeccable pourquoi impeccable parce que tout simplement il est question que les gouvernants donnent l'exemple de bonne gouvernance qu'ils soient honnêtes sincère sérieux responsable mais tout de suite tout est fait s'il vous plaît je vais pas toujours loin il y a nigère tout près avec un militaire guibo en 13 mois il a en fait stabilisé la politique nigérienne c'est un militaire il faut être patriote seulement il faut avoir la volonté aimer son pays n'est pas aimé la complication s'il vous plaît guibo l'a fait en 13 mois il a assaini en fait les finances publiques nigériennes comme maintenant on le fait ici en guinée n'est-ce pas traquer les voleurs n'est-ce pas tous ceux qui ont volé en fait disons le bien public bien sûr au niger guibo en 13 mois il a fait il a réussi en 13 mois et ensuite il a organisé des élections libres et transparentes Ousmane Gawal va jusqu'à dit il assure que le dialogue est très compliqué s'il vous plaît il dit que le dialogue est très compliqué n'oubliez pas je rappelle que Ousmane Gawal Gawal est ou était ça je sais pas mais de toute façon était en fait je dirais le patron de la seule communication de l'UFDG le premier parti de position en fait disons en guinée l'UFDG n'est-ce pas donc quand même un membre influent de ce parti ça c'est comme rappel le cher Komoto Guiniens alors qu'est-ce qu'il dit Ousmane Gawal il dit le dialogue est très compliqué dans notre pays même ceux qui réclament en fait le dialogue n'arrivent pas à dialoguer entre eux c'est très compliqué vous mettez les acteurs de la société civile entre eux ils n'arrivent pas à se parler donc c'est très difficile Ousmane Gawal dialogue je vous réponds là aussi vous êtes opposant pendant combien de temps dans l'opposition n'est-ce pas combattant en fait Alpha Codé n'est-ce pas qui refusait le dialogue ou si un dialogue c'était en fait de la lâcheté ou de l'hypocrisie Ousmane Gawal dialogue quand on parle quand vous dites que il dit en fait comment voulez-vous que le pouvoir communique avec la classe politique n'est-ce pas ou en fait les acteurs de la société civile si d'abord entre eux en fait les partis politiques il n'y a pas entente Ousmane Gawal dialogue mais où est le problème quand moi je vais aller créer mon parti politique je vais avec mon agrément mon parti politique à moi de façon unitaire je ne vais pas en bloc n'est-ce pas quand je vais m'inscrire de façon unitaire on ne va pas en bloc pour s'inscrire pour chercher l'agrément n'est-ce pas donc où est le problème que les partis politiques s'entendent entre eux ou non dans la création d'une alliance ou d'un bloc qu'est-ce que cela a en fait le rapport avec la volonté du pouvoir de dialoguer avec l'opposition il est question du dialogue entre le pouvoir et les partis politiques pas entre le pouvoir et les blocs ou les alliances des partis politiques s'il vous plaît s'il y a la volonté on dit s'il y a la volonté s'il vous plaît le dialogue le pouvoir et les partis politiques que les partis politiques dans la création en fait des alliances ou des blocs ne s'entendent pas ça c'est compréhensible c'est vrai n'est-ce pas les programmes étant différents c'est quand même difficile pour certains partis politiques également de s'entendre mais malgré ça il y a des blocs mais ça ça n'intéresse pas quand il est question de dialogue entre le pouvoir et les partis politiques le dialogue pouvoir et les partis politiques pas avec les blocs ou les alliances s'il vous plaît maintenant il trouve l'argumentation alors comment voulez-vous que nous dialoguions si écoutez entre vous d'ailleurs vous ne vous entendez pas il prend ça comme argumentation mais c'est une fausse argumentation Ousmane Gawal dialogue tu étais dans l'opposition pendant longtemps Alpha Kondé refuse de dialoguer mais c'était quoi parce que entre vous vous attendiez pas non c'était pas cela parce qu'il n'y a pas la volonté de la part de Alpha Kondé et maintenant vous aussi avec Mamadi Doubouya vous n'avez il n'y a pas la volonté de dialoguer parce que vous menez le pouvoir actuellement de façon intéressée quand vous menez le pouvoir de façon intéressée alors vous refusez de dialogue mais quand vous menez le pouvoir de façon désintéressée c'est à dire vous êtes là pour effectivement arranger la situation pour permettre à la Guinée de se développer politiquement parlant avoir sa structure politique solide et consolidée de façon désintéressée désintéressée pas de calcul politique ou je sais pas quoi mais écoutez vous dialoguez tout de suite il n'y a pas dit bon entre vous vous attendez pas mais c'est pas vrai Ousmane Gawal dialogue vous le savez très bien Ousmane Gawal dialogue seulement vous changez vous changez n'est-ce pas quand vous dites le dialogue c'est difficile en Guinée avec les partis politiques non et c'est que c'est qui est quand même vrai ça c'est faux ce que vous dites mais c'est qui est quand même vrai on connaît les opposants ils sont dans l'opposition pensant qu'ils ont des principes mais une fois au pouvoir c'est fini ils changent comme vous Ousmane Gawal dialogue maintenant vous changez tout ce que vous donnez comme argumentation c'est de écoutez c'est de la contre-vérité Ousmane Gawal vous êtes manipulé ou je sais pas comment je veux dire ou peut-être que vous étiez dans l'opposition faisant croire que vous aviez des principes mais non vous n'en avez aucun absolument rien il n'est pas dit quand vous êtes opposant vous êtes maintenant pris en fait dans le gouvernement de la transition mais écoutez ayez quand même vos principes bien sûr il y a des lignes directives écoutez du gouvernement écoutez mais quand il est question de donner son opinion vous avez des principes ne suivez pas les autres comme des moutons vous avez des principes défendez cela le dialogue n'est pas compliqué en Guinée parce que c'est tout simplement le pouvoir qui refuse le dialogue ah mais c'est quand même incroyable que vous vous attendez pas entre vous alors comment voulez-vous que le pouvoir communique avec vous mais bon Dieu Ousmane Gawad Diallo quand l'UFDG était gréé par le pouvoir c'est gréé le parti mais c'était en bloc ou en alliance où en fait l'UFDG est venu seul pour en fait s'enregistrer seul n'est-ce pas alors quand il y a dialogue avec le pouvoir c'est le pouvoir avec l'UFDG c'est le pouvoir avec l'UFDG c'est le pouvoir avec en fait chaque parti politique tous les partis politiques arrêtez de mentir s'il vous plaît sur le commentaire guinéen ensuite Ousmane Gawad va jusqu'à dire il dit on n'a pas dit qu'on ne finira pas la transition que lorsqu'on aura libéré tous les en fait les logements sociaux il dit est-ce que est-ce qu'il est urgent de connaître disons la population guinéenne avant d'aller aux élections ou il faut juste faire un recensement électorat il dit c'est une question importante n'est-ce pas recensement électorat ou recensement de la population bon voilà il dit ça c'est une question importante il dit il dit il y a aussi des questions bon en fait concernant ce recensement n'est-ce pas Ousmane Gawad Diallo argumente c'est quand même incroyable c'est incroyable la part d'Ousmane Gawad Diallo ce monsieur qui était dans en fait dans la zone de communication de l'UFDG n'est-ce pas qu'écoutez il faut changer la donne n'est-ce pas le recensement électorat ou le recensement de la population mais de toute façon il faut qu'on essaie autre chose que la CENI a organisé plusieurs fois des élections plusieurs fois des élections mais qu'est-ce que cela a donné absolument rien c'est Ousmane Gawad Diallo qui parle Ousmane Gawad Diallo le problème n'était pas n'est-ce pas le problème comme je le dis toujours c'était si les élections ne se passaient pas bien n'est-ce pas si rien n'est marché comme vous dites qu'il y a eu beaucoup d'élections organisées par CENI mais qu'est-ce que ça a donné mais ça n'a pas donné parce qu'il n'y avait pas la volonté du pouvoir il n'y avait pas la volonté du pouvoir Ousmane Gawad Diallo c'est là le problème ce n'est pas parce qu'on change on peut garder conserver tous l'appellation CENI avec la même CENI mais cette fois-ci avec les gens honnêtes à la tête de la CENI des gens sérieux des gens sincères et ça marche donc ça n'a absolument rien à voir avec le concept CENI n'est-ce pas mais des hommes la volonté du pouvoir la volonté du président Ousmane Gawad Diallo donc ça ne sert à rien de changer et s'il n'y a pas la volonté s'il y a les hommes qui sont mis là en fait ne sont pas honnêtes regardez aujourd'hui à la tête de CENI on place un certain dans sa courroulement mais si ça ne marche pas on n'est pas surpris c'est pas un gars sérieux mais c'est clair Ousmane Gawad Diallo c'est là le problème si ça ne marche pas en fait le CNT mais c'est écoutez la faute à qui n'est-ce pas la faute à ton gouvernement ou à votre s'il vous plaît à votre gouvernement à Maman Di Dumbuya qui a mis quelqu'un qui a mis en fait une personnalité qui n'est pas du tout sérieuse à la tête de CNT mais cela n'a rien à voir avec CNT mais la personne à la tête de CNT la CNI n'est pas le problème mais les gens à la tête de la CNI c'est là le problème Ousmane Gawad Diallo n'est-ce pas s'il y a eu des élections plusieurs fois des élections n'est-ce pas ou ton parti ou votre parti a été plusieurs fois triché mais écoutez c'est parce que les gens à la tête de la CNI ne faisaient pas comme il le faut Ousmane Gawad Diallo ensuite le dernier volet Ousmane Gawad Diallo parle également en fait là il emprunte le même chemin que en fait le premier ministre l'autre fois que j'ai déjà critiqué ça sera difficile d'organiser des élections libres et transparentes tant qu'en fait on n'arrive pas à trouver des solutions disons aux problèmes liés en fait aux infrastructures routières chez nous n'est-ce pas Ousmane Gawad Diallo jusqu'à dire bon écoutez si vous prenez Conakry qu'il y a 6 heures de temps alors pendant les élections qui voulez-vous n'est-ce pas le mouvement des citoyens pour aller voter quelqu'un quitte qu'il y a à Conakry pour aller voter à Kindya vous voyez 6 heures de temps et les élections c'est pendant mais c'est quand même incroyable Ousmane Gawad Diallo c'est incroyable mais ça c'est le travail disons de façon des partis politiques quand il y a élection les partis politiques doivent en fait même les campagnes mobiliser en fait leurs citoyens n'est-ce pas ce que vous devez faire le gouvernement c'est l'honnêteté que ces élections les données qui vont circuler en fait des points de vote n'est-ce pas entre les différents points de vote ou jusqu'à la centralisation en fait des données électorales mais c'est là que nous ayons des gens sérieux des gens honnêtes sincères s'il vous plaît Ousmane Gawad Diallo vous le savez très bien n'est-ce pas il y a eu des élections en 2020 avec Alpha Condé UFD je pouvais gagner mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé parce qu'Alpha Condé avait ses hommes pour travailler Alpha Condé a dit à ses hommes ces élections je les gagne moi je les gagne coute que coute s'il faut voler voler tricher vous tricher faut en fait d'une façon je gagne Ousmane Gawad Diallo c'est là le problème le problème n'a jamais été parce que Kindia Konakri ça fait 6 heures ou Kankankurusa ça finit c'est pas quoi non s'il vous plaît on peut mais écoutez en Sierra Leone Sierra Leone ce pays a été capable d'organiser cumuler deux élections de grande importance élections législatives et présidentielles le même jour organisé sans problème s'il vous plaît parce qu'il y avait quoi il y avait la volonté le patriotisme donnant l'exemple c'est cela Ousmane Gawad Diallo ça n'a absolument rien à voir avec l'état de route ou des infrastructures routières tout ça c'est du mensonge parce que tout simplement il y a un positionnement intéressé si vous parlez ainsi l'autre fois c'était le promise il y a un positionnement intéressé je dis bien quand le positionnement est intéressé et puis voilà on trouve tout des argumentations pour pouvoir retarder les choses c'est cela mais quand le comportement est désintéressé comme cela a été avec Djibo au Niger s'il vous plaît tout va bien on n'acquise personne on approche mais écoutez comment vous pouvez vous mener une transition politique sans impliquer l'opposition s'il vous plaît c'est incroyable avec ce changement qui ne m'étonne pas c'est vrai ça ne m'étonne pas mais de toute façon moi je le dis je le répète si cette transition effectivement c'est pour parce qu'il y avait pas mal de confusion les guinéens étaient en fait c'est pas au comble n'est-ce pas tout était l'échec l'échec était là n'est-ce pas alors la transition doit venir finalement nous oublier c'est ce moment-là ce moment dur difficile alors si vous ne le faites pas au lieu de le fait de nous faire oublier ces bons moments vous créez d'autres situations si vous êtes compliqués d'instabilité politique et sociale mais tant pis pour vous n'est-ce pas tant pis pour vous vous serez tous humiliés c'est clair et net parce que nous sommes au 21ème siècle nous sommes au 21ème siècle vous ne pouvez amadouer personne personne s'il vous plaît la transition ça ne doit pas dépasser deux ans si vous voulez travailler en deux ans on le fait n'est-ce pas alors si vous voulez garder le pouvoir on ne sait pas vous voulez développer la Guinée construire les routes on ne sait pas quoi les hôpitaux mais écoutez après deux ans de transition écoutez demandez à Mauditou Mouya de former un parti politique comme cela a été le cas au Niger vous créez un parti politique vous participez aux élections présidentielles où est le problème ? si vous gagnez alors vous poursuivez votre programme ou vos programmes en fait politiques de développement n'est-ce pas chère Compte-Ogné voilà c'était Nabila j'ai été un peu long mais voilà je crois que c'est important Ousmane Gawal Diallo si vous me suivez vous vous trompez Ousmane Gawal Diallo et là franchement c'est de l'irrationnel le comble de l'irrationnel Ousmane Gawal Diallo n'est-ce pas de la contre-vérité de l'idée à la fin c'est ce que vous dites n'est-ce pas chère Compte-Ogné voilà c'était Nabila camarade de publicien merci pour l'écoute voilà bonne soirée j'ai besoin de la intertwine j' conjunction c'est parti en avant je Julie j'ai besoin de la